France Inter, Patrick Cohen, le 7-9 Je hais les voyages et les explorateurs. Chacun a lu cette phrase qui ouvre l'un des livres majeurs du siècle écoulé, Triste tropique de Claude Lévi-Strauss. Triste comme ses tribus que de faux explorateurs peignaient couverts de plumes et remplis de joie idyllique et qui étaient en réalité rongés par la maladie et la misère. Triste tropique est paru il y a exactement 60 ans, le 1er octobre 1955 et on a eu la curiosité de voir ce qu'en ont dit les lecteurs de l'époque. Les critiques du masque et la plume ont-ils perçu l'importance de ce livre ? Vous allez entendre plutôt oui. Autour des micros, ce soir-là, Guy Dumur, Marcel Moussi et d'abord le maître de cérémonie, François-Régis Bastide. Je n'ai pas l'habitude de lire d'ouvrages d'ethnologie, je n'en avais jamais lu. J'ai lu ce livre avec un véritable ravissement parce que justement c'est un livre qui pour un écrivain me semble capital. Quant à la richesse humaine qu'il peut apporter... Malheureusement, Lévi-Strauss n'est pas un écrivain. C'était un savant qui a fait de grands ouvrages scientifiques et qui là a voulu faire œuvre d'écrivain. Il se laisse aller à écrire comme un homme qui n'a pas l'habitude d'écrire croit que l'on doit écrire. J'exagérerais en disant qu'il a un style pompier, mais tout de même qu'il y a une espèce d'amplification, qu'il y a des phrases qui sont beaucoup trop longues et qui s'équilibrent mal. Marcel Moussi ? Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, c'est d'une habileté consommée. Et la première phrase, déjà, commence à introduire cette habileté. En effet, on ouvre ce livre, on voit « Je hais les explorateurs », n'est-ce pas ? On est un petit peu déçu, il faut bien le dire, parce qu'on a tous envie de lire des livres d'explorateurs. Et ceux qui sont très mal écrits et que nous déplorons tous, nous les avons tout de même lus, plus ou moins, je ne dirais pas en cachette, mais on les a lus, n'est-ce pas ? Ils étaient très mal écrits par des gens qui nettement en remettaient effrontément. Et généralement riraillités. Extrait du premier « Masquer la plume » de l'année 56 avec François-Régis Bastide, Guy Dumur et Marcel Moussi, le scénariste des 400 coups avec François Truffaut.